Donc Batman, Batman de Danny Elfman, il a été très compliqué à commencer celui-là parce que c'est peut-être celui que j'écoute le moins. J'ai abouti à deux grands points, un niveau harmonie et deux niveau, je sais pas on va dire orchestration ou mélodie entre guillemets. En ce qui concerne les phases vraiment d'action, j'ai remarqué dans Batman que souvent c'était pas mal de petites briques à droite à gauche sur tel instrument, tel instrument qui se répondaient, vraiment des trucs très segmentés. Donc bon j'en parle à la fin. Et puis après c'est surtout l'harmonie qui évoque Elfman. Il y a deux trucs principaux, c'est un, les gammes par ton. Donc on monte une gamme ton par ton, do, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse etc. Plutôt que do, ré, mi, fa, sol la si. Pas mal d'accords, ouais il y a des accords augmentés aussi. Puis après c'est les, c'est toujours pareil, ce genre d'enchaînement harmonique typique avec des enchaînements à la tierce ou alors à la quarte augmentée. Là des petits rythmes, des petits rythmes. Là on a des réponses par exemple, voilà typiques ça avec des, 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 une harmonie typique. Avec des rapports de ton. Ça crée des parallélismes qui sont assez particuliers, assez typiques je trouve. Et je suis assez content d'être, d'être retombé dessus en fait. Alors là on entend bien la harpe qui joue une gamme par ton. Je la retrouve dans FS Studio. Vous entendez ? Ça c'est une gamme par ton par exemple. Donc directement hop là, Elfman. Alors ça c'est des glissendos, des glissendos de violon. En plus ils sont dissonants ceux-là, attendez. Pareil quand on a la, la, les ennemis qui sortent de la forêt. Ouais le xylophone aussi on l'entend de temps en temps dans, dans Batman. Ce qui donne cette couleur un petit peu grotesque. Et clownesque. Bon bah CF, notre, notre émission partoche sur Batman. Avec point de synchro. Donc là on reprend le motif du tout départ. Et j'ai ajouté des pizzicatos de cordes. Voilà, je vais le montrer ici. Et là, ah oui. C'est complètement une gamme par ton. Et bah ça nous rappelle le petit Elfman. Alors ici on est sur le thème principal. J'ai essayé de trouver une mélodie qui pourrait évoquer un peu Batman. Donc j'ai essayé de retrouver les feels du thème principal de Batman. Tout en, voilà, en inventant une autre mélodie. Parce que sinon c'est triché. Donc on a ça du coup. Et puis les contrechamps derrière bien sûr. Aux trompettes notamment. Et puis les accords évidemment. Je remets un petit peu ce qui évoque l'enchaînement d'accords du thème de Batman. Et bien là, par exemple, on a deux accords majeurs. Ils sont tous les deux espacés d'un triton. Donc ça donne ça. Après, il y a la suite aussi qui est typique d'Elfman. Voilà, après on arrive sur la bataille pure et dure où ça se castagne. Et là, on a les fameux segments, les trucs très segmentés. On a un petit motif au piano. Puis après, il y a machin qui répond. Je vais plutôt montrer la partition. Ce sera peut-être plus clair. Voilà, là on voit bien. On a triolet ici avec tous les cuivres là. Puis après, les bois répondent. Retriolet, les bois répondent. Là, ils jouent des accords. Là, on a deux interventions ici. Boum. Il y a peut-être d'autres trucs en plus en bas. Non, là ça change. On a les basses aussi qui jouent ça. Réponse ici. Bref, vous avez un peu le principe. Donc qu'est-ce que ça donne sur la musique ? On a encore une fois assez souvent des... C'est cette harmonie un peu étrange. On ne s'attendrait pas à ça, par exemple. Le xylophone, il intervient là après, je crois. Attendez. Et puis, vous entendez les corps pop, 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 derrière. Les trompettes qui répondent. Les corps, voilà ce qu'ils jouent. Tap, tap, tap. Encore un accord. Bon, maintenant parlons des vraies choses. Qu'est-ce qu'on entend après, là ? Non, mais franchement, franchement. Si ça, ça ne fait pas Batman d'Elfman. Ça, 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 là. Écoutez un petit peu ce que ça donne, là. Voilà. Le truc très dessin animé. D'ailleurs, ça, on l'a dans le générique des Simpsons aussi, carrément. De Elfman. J'aime bien ce petit passage qui fait un peu... Je ne sais pas si ça fait Elfman, mais en tout cas, je trouve que ça marche bien dans le contexte. Et après, typique d'Elfman, alors peut-être pas forcément de Batman, quoique il y a Into Mystery ou un truc comme ça. Un des morceaux de Batman qui s'appelle comme ça, qui ressemble un peu à ce genre d'orchestration. Les chœurs, évidemment, qui rentrent en jeu. Les corps, déjà. Qu'est-ce qu'ils jouent ? Ils jouent un ostinato. Les chœurs jouent quoi ? Enfin, chantent quoi. Bien sûr, on a du xyllo. Et le total. Bon, là, c'est tout ça. On a des martèlements à chaque début de mesure. On a le motif des corps. On a le motif... Ah bah oui, les arpèges de violon, que je ne vous ai pas fait entendre. Et puis, bah, les chœurs en dessous. Et le xylophone. Ça débouche sur un passage qui marche plutôt bien, Niveau Elfman. Oui, voilà, c'est ce motif-là, avec les demi-tons, là. Ouais, j'en ai pas parlé, mais on a du piano aussi, souvent. Là, par exemple, il fait cet ostinato. Avec des notes, toujours des petites notes qui... Qui surprennent un peu, je trouve. L'accord du thème de Batman. C'est les accords de la fin du thème de Batman. Écoutez l'intro de Batman, vous saurez de quoi je parle. Voilà, donc, bon... Assez content que les gens aient dit que ça évoquait quand même un peu Elfman. Franchement, pour un truc que je connais pas trop, je suis content. Mais ça a été super compliqué à mettre en place. Et évidemment que ça marche pas avec le style d'Avengers, quoi. Et bah, on passe au dernier. Le petit bonus que je ne comptais pas faire au départ. Enfin, la version de Zimmer. Dark Knight. Dark Knight. le putain en place. wrote dans le